voilà salut tout le monde j'espère vous allez bien alors je vais vous montrer donc alors ce qu'il faut savoir en france toutes les rues qui sont à sens unique toutes sans exception à part si bien sûr il ya des rues il ya des rues où ils ont enlevé le panneau mais sinon toutes les rues en france qui sont à sens unique elles sont signalés par un panneau d'accord donc je vais vous montre c'est celui là oui la grosse flèche blanche dans le cadre dans le carré bleu d'accord donc ça ça veut dire que c'est une rue à sens unique d'accord donc ça ce qui veut dire que si vous allez à droite donc vous devez être positionné sur la voie de droite et si vous allez à gauche vous devez être positionné sur la voie de gauche d'accord donc le placement est très important là on va y aller on va aller à droite d'accord donc voilà donc là par exemple on va rentrer dans une rue à sens unique à droite oui donc voilà je sais que là il n'y a pas de voitures qui peuvent arriver en face d'accord donc donc dites vous toutes les rues comme je vous disais comme je vous disais toutes les rues qui sont à sens unique sont indiqués par un panneau par contre toutes les rues double sens ne sont pas indiqués par un panneau d'accord donc vous vous partez du principe pour savoir faire la différence entre sens unique et double sens vous vous dites une chose tant que j'ai pas vu de panneau sens unique dans une rue je suis automatiquement dans une rue à double sens d'accord parce que ça ce sera très important pour votre placement par exemple dans un sens unique si je veux aller à gauche je me place sur la voie de gauche d'accord s'il ya deux voies je me mets sur la gauche d'accord pour tourner à gauche dans une rue à sens unique par exemple là on va aller à gauche d'accord donc voilà voyez et là on va se mettre directement sur la gauche pour aller à gauche et si on va à droite on reste sur la voie de droite par contre dans un double sens dans une rue à double sens si vous voulez aller à droite ou à gauche peu importe la direction que vous prenez vous devez rester sur la voie de droite parce que en face il ya vous avez ceux qui arrivent en face et si vous vous mettez sur la voie de gauche pour aller à gauche dans une rue à double sens vous vous serez éliminé parce que vous serez en sens inverse d'accord salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'est une voie de stockage d'accord donc une voie de stockage c'est une voie réservée pour aller dans une direction par exemple une voie réservée uniquement pour aller tout droit ou une voie réservée uniquement pour aller à gauche par exemple d'accord là je vais vous montrer en face et ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que vous rentrez dans une voie de stockage tu vas te mettre à gauche pourquoi tu freines ça sert à rien de freiner voilà tu fais juste des contrôles voyez par terre voilà on est rentré dans une voie de stockage d'accord donc là on va tourner à gauche on est obligé d'aller à gauche si par exemple vous voulez changer de fil et aller à droite même si la vie n'était pas continue comme au départ si elle n'était pas continue vous êtes quand même vous pouvez quand même être éliminé parce que quand vous rentrez dans une voie de stockage donc comme je disais quand quand vous rentrez dans une voie de stockage vous êtes obligé de suivre la direction de la voie de stockage d'accord je vous en faire une autre voilà ici nous irons à droite non tout droit excuse moi voyez donc là on est sur la voie du milieu pour aller tout droit d'accord et si elle changeait de fil pour aller à droite ben là pour être éliminé c'est comme si elle avait grillé une ligne continue d'accord donc une voie de stockage c'est une voie réservée pour aller dans la direction où elle est précisée avec une flèche si je vais si je suis dans une voie de stockage pour aller tout droit je continue tout droit si je change de fil à gauche ou à droite même si la ligne n'est pas continue vous pouvez être éliminé c'est comme si vous aviez pris une ligne continue on est bien d'accord salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous montrer un panneau de priorité c'est que c'est ce qu'on appelle la priorité de passage d'accord il veut dire ce panneau là alors je vais vous le montrer là voilà c'est ce panneau là voilà on va faire le zoom voilà donc vas-y tu peux y aller va tout droit donc le panneau là veut dire que veut dire que si moi j'ai la flèche blanche je suis prioritaire d'accord et que ceux d'en face doivent me céder le passage d'accord et ensuite je vais vous montrer le panneau que ceux d'en face rencontrent alors va tout droit on va faire un demi tour un peu plus loin d'accord donc quand moi j'ai le panneau donc quand moi j'ai le panneau bleu là le carré bleu avec les deux flèches donc quand moi j'ai ce panneau là dans mon de mon côté ça veut dire que moi je suis prioritaire d'accord par rapport aux véhicules venant d'en face et ensuite je vais vous montrer le panneau que ceux d'en face rencontrent qui de qui leur dira que eux devront me céder le passage d'accord là tu vas faire demi tour pour revient sur nos pas ok donc je vais vous montrer tout de suite à le panneau que rencontre en sens inverse et donc voilà le panneau que rencontre en face d'accord donc quand moi j'ai le panneau carré bleu et en face ils ont ce panneau là qui veut dire qu'ils ne sont pas prioritaires qui n'ont pas la priorité de passage d'accord donc quand moi je rencontre le panneau carré bleu donc avec la flèche blanche dans mon sens j'ai la priorité de passage d'accord et eux automatiquement ceux d'en face rencontreront ce panneau là alors par contre ce qui peut arriver c'est que si par exemple il ya une voiture qui était déjà engagée même si elle a rencontré le panneau et que vous vous arrivez après et que vous êtes par rapport au panneau vous êtes prioritaire la voiture qui est déjà engagée vous devez la laisser passer d'accord parce qu'elle est déjà engagée ok même si vous êtes prioritaire si vous êtes arrivé après vous lui céder le passage la voiture passe et ensuite vous vous y allez voyez par exemple là non à ce panneau là il ya une voiture qui est là elle est prioritaire parce que non on a ce panneau là d'accord si on n'avait pas ce panneau là c'était nos questions prioritaires donc là la voiture elle passe là il ya une autre voiture derrière on attend avant soit juste un peu plus mais voilà c'est eux qui sont prioritaires voyez on les laisse passer voilà et là on peut y aller parce qu'il ya plus personne devant et si là moi je suis déjà engagé qu'une voiture arrive ben là cette voiture là devra me céder le passage parce que je suis déjà engagé dans dans le passage d'accord on y va très bien donc là au rond point nous irons à gauche très bien arrête toi sur la droite voilà ouais j'ai fait exprès de filmer parce que je savais qu'elle allait se tromper je t'ai demandé d'aller à gauche t'es parti où à droite non t'es parti tout droit mais c'est fait exprès c'est bien pour que vous compreniez que vous sachiez à travers l'erreur de mon élève que ce tromper n'est pas éliminatoire elle s'est trompée je lui ai dit d'aller à gauche elle est partie tout droit pas de problème c'est des choses qui arrivent voyez elle est partie tout droit mais est-ce qu'elle a été dangereuse non est-ce qu'elle est rentrée dans un sens interdit non est-ce qu'elle allait foncer sur une voiture non donc à partir du moment où vous vous trompez mais que vous faites ça entre guillemets proprement c'est à dire que vous n'êtes pas dangereux quand vous vous trompez ce n'est pas éliminatoire d'accord c'est vraiment très 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 important donc ne vous mettez pas de pression inutile à vous dire il m'a dit d'aller à gauche je suis parti à droite il m'a dit d'aller en phase j'ai été à gauche c'est rien tant que c'est fait proprement c'est rien c'est des ça m'est déjà arrivé d'envoyer des élèves au permis qui sont trompés peut-être deux peut-être même trois fois de direction ce n'est pas éliminatoire on est bien d'accord répéter après moi je me trompe ce n'est pas éliminatoire d'accord allez salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors là je vais vous montrer donc vous savez des fois derrière les feux il ya il ya un petit plus rouge je vais vous montrer à quoi ça sert et qu'est ce que c'est et quelle est son utilité mais toi à gauche vous allez voir là je vous la je vais vous le montrer alors j'espère qu'on va avoir le feu rouge pour qu'on puisse voir le feu qui sera derrière le feu enfin le plus rouge derrière le feu de ceux qui arrivent en face qui veut dire tout simplement qu'ils ont le feu rouge ralenti ralenti il n'y a personne derrière ralenti encore ralenti encore voilà regardez bien alors voilà voyez ce plus rouge c'est ça que je vous parle voilà quand vous voyez un plus rouge comme ça derrière un feu voyez là ils ont le feu voilà ça veut dire tout simplement qu'ils ont le feu rouge donc quand vous croisez ce plus rouge il veut dire qu'ils ont le feu rouge comme ça si vous tournez à gauche vous savez qui est prioritaire et qui ne l'est pas d'accord donc voilà c'est le c'est c'est un moyen de savoir s'ils ont le feu rouge ou pas alors c'est dommage qu'ils ne mettent pas sur tous les feux parce que franchement ce serait largement utile mais voilà en tout cas vous saurez donc quand vous verrez accroché un feu vous verrez un plus rouge vous saurez que ce plus rouge là veut dire que c'est pris un que ceux d'en face ils ont le feu rouge d'accord salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc là aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous apprendre comment analyser et détecter une priorité à droite d'accord donc quand vous quand vous analysez une priorité à droite pour savoir si une rue venant de votre droite c'en est une ou pas vous devez d'abord regarder le panneau puis le marquage au sol et absence de signalisation c'est automatiquement une priorité à droite d'accord donc c'est ce que le code de la route dit par exemple il ya une rue qui vient sur ma droite je regarde est ce qu'ils ont un panneau stop ou un panneau cd le passage si oui je suis prioritaire sinon ni panneau stop ni cd le passage ni marquage au sol stop ni marquage au sol cd le passage automatiquement c'est une priorité à droite et donc c'est à moi de leur cd le passage on va aller voir ça tout de suite ensemble donc voilà alors on va aborder une rue une intersection à droite donc je vais vous montrer ce dont je vous parlais alors au niveau de l'intersection ralenti voilà vas-y ralenti donc regarder on regarde d'abord est ce qu'ils ont un panneau stop ou cd le passage je vois pas de panneau pour eux est ce qu'ils ont un marquage au sol stop ou cd le passage je n'envoie pas donc le code de la route dit obligatoirement priorité à droite donc j'analyse je je ralentis j'analyse à l'intérieur de la rue vas-y avance un peu petit voilà personne j'y vais d'accord donc absence de panneau absence de marquage au sol automatiquement priorité à droite la prochaine ouais donc l'appareil regardez on ralenti on analyse là qu'on voit qu'ils ont un panneau et un marquage au sol donc je suis prioritaire parce qu'ils ont un stop donc on continue alors là il y a une autre intersection à droite voilà donc j'analyse tout de suite panneau puis marquage au sol c'est la priorité voilà je vois qu'ils ont un panneau stop un marquage au sol stop voyez il ya une voiture je suis prioritaire par rapport à elle parce que ils avaient un stop et je dois toujours répéter cette action là et surtout parce que certains vont se demander pour qu'on commence par le panneau on commence par le panneau parce que d'une c'est ce qui est visible de loin et de deux ça nous permettra de voir si c'est un sens unique parce que si la rue c'est c'est une rue à sens unique ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de priorité d'accord vu que on ne peut que rentrer dedans donc c'est pour ça qu'on analyse d'abord toujours le panneau alors on va essayer de le refaire là donc panneau marquage au sol ils ont un stop je suis prioritaire j'y vais vas-y accélère un petit peu plus voilà il ya une autre intersection je regarde panneau marquage au sol ils ont un stop salut tout le monde j'espère vous allez bien donc cette vidéo là c'est ma seconde vidéo sur la détection des priorités à droite d'accord donc c'est ma deuxième vidéo donc là je vais vous montrer comment on détecte les priorités à droite et comment on les analyse donc on commence toujours pas regarder d'abord le panneau puis le marquage au sol donc là vous allez voir d'abord je regarde le panneau parce que c'est ce qui est facile à voir je regarde est ce qu'ils ont un stop arrête toi s'il ya personne derrière donc je regarde d'abord est ce qu'ils ont un panneau stop ou c'est dès le passage il n'y a rien je regarde par terre est ce qu'ils ont un marquage au sol stop ou c'est dès le passage il n'y a rien donc c'est automatiquement priorité à droite j'analyse personne j'y vais Alors petite chose à savoir Toutes les rues d'accord il faut vraiment faire attention Toutes les rues avec des impasses toutes les rues qui sont des impasses ne sont pas obligatoirement enfin ne fait pas de vous des prioritaires c'est une rue normale d'accord donc une rue avec une impasse ou une voie sans issue prenez vous devez analyser analyser pardon de la même manière regardez d'abord le panneau puis le marquage au sol parce que des fois il ya des élèves ils me disent ouais raphaël il ya comment s'appelle ils ont c'est une impasse d'accord mais le fait que ce soit une impasse ne veut rien dire prend à gauche ça ne veut strictement rien dire d'accord donc vous pouvez avoir des impasses qui ont des des stops donc ce qui fait que vous êtes prioritaire et il ya des rues avec des impasses où ils n'ont aucune signalisation donc ce seront eux qui seront prioritaires d'accord donc ne confondez pas faites super attention à ça toutes les impasses ou pareil tous les sens interdits ne veut pas dire qu'ils sont prioritaires ça ne veut rien dire vous devez analyser de la même manière d'abord j'analyse le panneau puis le marquage au sol toujours dans cet ordre là panneau d'abord plus marquage au sol et absence de signalisation automatiquement priorité à droite là on va on va on va en refaire là donc voilà alors vas-y avance donc voilà vous voyez j'analyse le panneau je vois pas de panneau stop pas de panneau cd de passage pas de panneau sens unique je regarde par terre pas de marquage au sol stop et pas de marquage au sol cd le passage donc le code de la route dit automatiquement priorité à droite donc vas-y avance donc là du coup j'ai ralenti je regarde à droite s'il y a une voiture personne et je reprends ma route d'accord donc voilà c'est toujours dans cet ordre là que vous analysez une priorité à droite d'accord donc vous commencez à regarder d'abord le panneau puis le marquage au sol toujours dans cet ordre là et absence de signalisation automatiquement priorité à droite d'accord les amis